Salut Kim, je vais te parler du moment où tu es devenue libre, mais entièrement, pas juste par bout. À 20 ans, quand t'allais au restaurant, tu vas choisir ton plat et tout ça, mais à 50 ans, tu rentres au restaurant et t'espères juste que le chef va accepter de faire le menu qu'il a envie de faire. C'est ça, c'est exactement comme au lit. On reçoit tout ce que le chef propose, et la même chose pour le partenaire sexuel, on reçoit tout ce que l'autre est capable de nous proposer. Ça, à 20 ans, t'étais pas capable, à 50 ans, t'ose. Parce que tu sais que l'autre va oser aussi te dire non. Quand on est libre, on réussit à donner la liberté à l'autre, et laisser l'autre venir vers nous dans son entièreté, c'est-à-dire recevoir tout ce que l'autre personne a à offrir. Et donc, quand on est tous les deux à son optimal, bien, c'est l'explosion, c'est l'orgasme multiple. À 50 ans, on fait confiance à notre instinct. Quand on rencontre quelqu'un, puis que ça fait « pfff » à l'intérieur, puis qu'on n'est pas sûr, on s'en va. Parce que tu sais bien t'entourer, ton image corporelle est celle de ceux qui t'aiment, donc tu te sens belle. Plus jeune, je pense que tu cherchais plutôt à voir qu'est-ce qui n'allait pas avec ton corps, alors qu'à 50 ans, t'es juste contente d'avoir ce corps-là, puis ressentir chacune des sensations, puis tu te dis « mon Dieu, je sais exactement où est mon utérus ». Tu sais, les saints à 20 ans, ils restent droits, ils restent là où ils sont, mais à 50 ans, ça bouge, les fesses, les fesses bougent, les fesses bougent à 50 ans. Ça donne une vibration, ça donne des sensations, juste en bougeant. « Oh mon Dieu, ça multiplie les mou... » Oui, les sensations. Tu as toujours prôné la liberté des envies. Et ça, tu l'as toujours dit, et pas permis, parce qu'on ne permet pas à quelqu'un de faire quelque chose, mais à tes partenaires de vie, de dire « si la chose se présente, vas-y ». Parce que c'est un plaisir, très souvent physique et spontané et éphémère. Tu sais que toute bonne chose a une fin, et toute mauvaise chose aussi. Donc l'éphémère est facilement acceptable. Tu es aussi une amante généreuse, parce que tu es capable de t'ouvrir, de recevoir l'autre entièrement et d'être toi entièrement. Donc je considère que tu es une très bonne amante. Et j'aime tellement ce côté-là de toi. Quand t'aimes, t'aimes. Tu es à 300%, à 1000% quand tu aimes, parce que tu ne sais pas aimer autrement qu'amoureusement. Donc profite-en, le plus que tu peux. Ça donne du mouvement, des ondulations, de toutes sortes d'affaires. Je ne sais pas c'est quoi, mais c'est extraordinaire. Merci. 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 Merci.